Musique Musique Bienvenue à cette deuxième leçon sur les mots interrogatifs. Au terme de cette présentation, tu devras être capable de Dans la première leçon, nous avons appris que les mots interrogatifs posent des questions, sont utilisés à l'oral et à l'écrit, sont accompagnés par un point d'interrogation. Les mots interrogatifs sont de deux types. Ils sont soit invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de genre ni de nombre, soit variables, c'est-à-dire qu'ils changent en fonction du genre et du nombre. Nous avons aussi appris que les mots interrogatifs invariables sont Dans cette leçon, nous allons étudier les mots interrogatifs variables. Le premier mot interrogatif variable que nous allons découvrir est QUEL. Comme nous venons de le rappeler, il va changer selon le genre et le nombre. S'il accompagne un nom masculin singulier, il s'écrira QUEL, QUEL. Au masculin pluriel, ce sera QUEL, QUELS. Le mot interrogatif QUEL, qui est un adjectif, est toujours placé devant le nom qu'il qualifie. Voyons ensemble deux exemples. Premier exemple. Quel gâteau as-tu préparé ? Dans cette phrase, le nom gâteau est au masculin pluriel. Le mot QUEL va donc aussi se mettre au masculin pluriel et s'écrire QUELS. Deuxième exemple. Quelle maison est la vôtre ? Le mot QUEL se met au féminin singulier car le nom maison est au féminin singulier. Nous passons à une activité. Choisis la forme correcte de QUEL pour l'accorder avec le nom qui l'accompagne. Quel gâteau veux-tu manger ? Gâteau est masculin pluriel. La bonne réponse est QUEL, 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 QUELS. Quelles filles n'ont pas fait le devoir? Fille et féminin puriel, il faut donc écrire Q-U-E-L-L-E-S. À quelle heure vas-tu venir? Heure et féminin singulier, donc QUEL, Q-U-E-L-L-E. Quel est ton dessert préféré? Dessert et masculin singulier, donc QUEL, Q-U-E-L. Voyons maintenant le mot interrogatif LEQUEL qu'on utilise pour demander une précision. Tu as sans doute remarqué que ce mot se compose de LE et QUEL. Tout comme QUEL, LEQUEL peut prendre des formes différentes selon le nom qu'il remplace. Au masculin singulier, il prend la forme LEQUEL, L-E-Q-U-E-L. Au masculin puriel, c'est LESQUEL, L-E-S, Q-U-E-L-S. Au féminin singulier, c'est LAQUEL, L-A, Q-U-E, L-L-E. Et au féminin puriel, c'est LESQUEL, L-E-S, Q-U-E, 2-L-E-S. Prenons un exemple. Voici deux goyaves. Laquelle est la plus fraîche? Dans cet exemple, laquelle remplace QUEL goyave? On aurait pu dire QUEL goyave est la plus fraîche. Comme goyave est féminin singulier, on choisit la forme féminin singulier, c'est-à-dire LAQUEL, L-A, Q-U-E, L-L-E. Prenons un deuxième exemple. Les garçons sont arrivés. Lequel a été le plus rapide? Dans cet exemple, on choisit LEQUEL masculin singulier pour remplacer QUEL garçon masculin singulier. Il est aussi possible de poser la question en une seule phrase. Lequel des garçons a été le plus rapide? Passons maintenant au mot interrogatif du QUEL. Les autres formes sont DE LAQUEL, DÉQUEL et DÉQUEL. Les formes du QUEL, DÉQUEL, 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 DÉQUEL La préposition DE ne se contracte pas avec LAQUEL. Voyons un exemple. Le frère de Jean est là. Jean a trois frères. Duquel parlez-vous? Ici, on veut dire DE QUEL frère, masculin singulier. Donc, on choisit la forme masculin singulier DU QUEL. Il est aussi possible de poser la question en une seule phrase. Duquel des frères de Jean parlez-vous? Prenons un deuxième exemple. L'enseignant demande, tu as fait tes devoirs? Et l'élève répond, DE QUEL parlez-vous? Ici, on choisit DE QUEL, masculin puriel, pour remplacer DE QUEL devoir, masculin puriel. Etude-toi enfin, le mot interrogatif AUQUEL, AU, QE, L. Et ses formes A- La- QE, AUQUEL A-U-X-Q-U-E-L-S Et AUQUEL A-U-X-Q-U-E-L-S Et AUQUEL A-U-X-Q-U-E-L-L-E-S Et AUQUEL A-U-X-Q-U-E-L-L-E-S Ici, la préposition à accent grave et du pronom « lequel » est utilisé. Comme avec « duquel », la contraction se fait au masculin singulier, au masculin pluriel et au féminin pluriel, mais pas au féminin singulier. Voyons un exemple. Le vendeur demande « Vous aimez la chanson de Michael Jackson ? » et le client répond « À laquelle pensez-vous ? » Le client veut dire « À quelle chanson féminin singulier ? » On choisit donc la forme féminin singulier « À laquelle » ou en une seule phrase. À laquelle des chansons de Michael Jackson pensez-vous ? Prenons un deuxième exemple. Maman annonce « Voici les présents pour les voisins » et papa demande « Auxquels sont-ils destinés ? » Auxquels, A-U-X-Q-U-E-L-S, masculin pluriel, est utilisé pour remplacer « À quel voisin ? » masculin pluriel. Récapitulons. Nous avons appris que les mots interrogatifs posent des questions, sont utilisés à l'oral et à l'écrit, sont accompagnés d'un point d'interrogation. Les mots interrogatifs existent en deux types. Les invariables, qui ne changent ni de genre ni de nombre. Et les variables, qui changent de genre et de nombre en se mettant au féminin et au pluriel. Nous avons appris aussi que le mot interrogatif variable « Quel » est un adjectif, alors que « Lequel », « Auquel » et « Duquel » sont des pronoms. Les mots interrogatifs variables ont des formes différentes selon qu'ils sont au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Passons maintenant à une deuxième activité. Choisis la bonne réponse. Voilà deux chemises. – Préfères-tu ? Choisis entre « Laquelle » et « Lesquelles ». La réponse est « Laquelle ». Puisqu'il y a un choix à faire entre deux, la réponse est forcément au singulier. Nous avons lu tous ces livres. – Veux-tu que nous discussions ? – Vas-tu dire « Duquel » ou « Desquelles » ? – D-E-S-Q-U-E-L-L-E-S. La réponse est « La réponse est « Duquel ». Ça ne peut pas être « Desquelles » qui est au féminin, alors que le nom à remplacer « Livre » est masculin. – Quels sont tes « Je » préférés ? – Choisis entre « Quel » et « Quel » . – Q-U-E-L-E-S. La réponse est « Quel » . – Q-U-E-L-S, masculin puriel, en accord avec « Je » masculin puriel. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette leçon sur les mots interrogatifs variables. Au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501